On peut s'attaquer au filtre à habitacle, qui est positionné ici, qui est ici. Donc là, c'est des vis cruciformes, il y a trois vis apparemment, donc là, c'est assez simple, vous dévisez les trois vis. Donc, une fois que vous avez desserré les trois vis de votre... truc là, je vous montre. Donc ici, vous avez un truc, c'était comme ça, voilà. Vous tirez dessus et vous sortez ce fameux filtre, qui doit venir tout seul. Voilà, donc vous voyez l'état du filtre, je le garde dans la même position pour savoir comment le remettre. Donc là, pareil, je vais foutre un petit coup d'aspirateur, parce que c'est plein de tôle d'araignée là-dedans. Donc là, c'est un petit coup d'aspirateur. Tu peux enlever ça, j'enlève les feuilles qui restent, c'est des conneries que je n'ai pas pu absorber. Voilà. Donc là. Ensuite. Donc ça, ça correspond à peu près à la même taille, parce qu'en fait, j'ai commandé des filtre aussi pour une autre voiture. Donc je progresse de cette manière-là. C'est un peu... Voilà. J'espère que c'est le bon. Ça y ressemble, en tout cas. Ouais, vous voyez, ça se positionne comme ça. Voilà. Donc ça, il ressemble. En tout cas, donc... Ouais, c'est le même. Donc ce que je fais, c'est que je le positionne dans ce sens-là. Alors, le coup, c'est de le rentrer. Bien comme il faut. Voilà. Comme ça. Je vous montre comment ça se saigne. Donc vous voyez, ici, je l'ai bien rentré. Je peux fermer ce truc-là. Voilà. Donc là, il est bien positionné. Il ne bouge plus. Notre fit à habitacle est bien positionné. Il suffit de remettre ça. Bon, alors je vais nettoyer un peu, parce que c'est vraiment dégueulasse. Je vais passer un coup de chiffon. Je vais passer un coup de chiffon. Même un couvercle. Bon, l'extérieur, c'est un peu moins grave. Donc je le repositionne comme il était. Ici, vous le positionnez bien en face du trou. Vous reprenez vos vis. Et vous revissez, quoi. C'est du cruci, donc, hop, très très simple. C'est Black. Claude. Bout. C'est Builder. C'est Turc. C'est Cer away. Donc voilà Votre filtre à butacle est monté Ça, ça va à la poubelle Sous-titrage ST' 501